Bonjour à tous, c'est Noam, professeur de piano depuis une vingtaine d'années, compositeur spécialisé dans l'écriture d'œuvres pour piano, auteur et éditeur. Je suis heureux de vous retrouver ici pour vous présenter mon programme de formation Apprendre le piano année 1, la méthode qui vous permet de vous retrouver même avec une note oubliée. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire personnelle pour vous faire comprendre un petit peu comment est né ce programme à la suite d'un long cheminement. C'est un petit peu une sorte d'histoire de magie, une petite étincelle. Lorsque j'ai démarré la musique, quand j'étais jeune, je me rendais à l'école de musique par des petits chemins enneigés dans une petite ville de montagne. Et j'ai eu la chance de travailler de nombreuses années avec des musiciens et des pianistes assez exceptionnels, aussi bien par leur talent que par leur niveau. Mon premier professeur de piano, par exemple, j'ai préparé l'entrée au conservatoire de Moscou. J'ai étudié une année avec ce fabuleux musicien. Et puis, je suis ensuite allé sur Paris où j'ai rencontré un autre pianiste tout à fait exceptionnel avec qui j'ai travaillé plusieurs années, un merveilleux soliste qui était un grand spécialiste de Frédéric Chopin. J'ai donc passé pas mal d'années à étudier au conservatoire, passé de nombreux concours et examens jusqu'à l'obtention de mon premier prix de conservatoire en piano. Et puis après avoir enseigné à mon tour de nombreuses années pour retransmettre d'une certaine manière certaines choses que j'avais reçues, avec le recul, je me suis aperçu que la petite étincelle, la passion, l'envie que m'avaient donné certains professeurs au début de mon parcours, étaient en réalité si importantes, peut-être même encore plus que le contenu, car c'est grâce à elles que j'ai toujours poursuivi et que j'ai toujours continué à progresser. Sans cette petite flamme, la progression n'aurait pas été la même. Ce programme est donc né dans le désir de retransmettre certaines très belles choses que j'avais reçues, mais aussi et surtout de provoquer à d'autres cette petite magie, cette étincelle qui peut donner envie de jouer, d'aimer le piano, le goût de la pratique, le plaisir et la passion de la musique. Il y a mille et une bonnes raisons de vouloir se remettre ou se mettre au piano lorsque l'on est adulte. Vous avez pu, étant jeune, avoir eu des parents qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas vous offrir des cours de musique, avoir eu des camarades qui, contrairement à vous, avaient la chance de faire du piano. Vous avez pu aussi démarrer un petit peu, mais être contraint ou contrainte d'arrêter brutalement. Vouloir faire du piano peut aussi bien être à l'origine d'une frustration devenue au fil du temps une envie profonde ou bien le déclic de quelque chose, d'un moment, d'un souvenir qui vous a positivement marqué, comme un récitel de piano, un concertiste, une musique qui vous a ému, un instant de cinéma, de publicité, un air, un parfum, une émotion particulière. L'un de mes élèves, Grégoire, m'a récemment raconté une petite histoire qui m'a beaucoup intéressé. Il m'expliquait la raison pour laquelle il s'était remis sérieusement au piano. A une époque, l'un de ses amis lui avait fait découvrir une sorte de jeu vidéo dans lequel il y avait des aventures où il fallait résoudre des énigmes. Grégoire s'était pris de passion et d'intérêt pour ce jeu et parmi les énigmes, il y en avait une qui ne pouvait se résoudre qu'à condition d'être capable de jouer au piano le mouvement lent de la sonate au clair de lune de Beethoven. Grégoire était très motivé et s'est donc mis au travail et en tête d'apprendre à jouer le mouvement lent de la sonate au clair de lune. Il a fini, après beaucoup d'efforts, à réussir à aller jusqu'au bout de son défi et c'est sûr de se souvenir très personnel et très particulier que lui est venue l'envie de poursuivre l'apprentissage du piano. C'est ce qui a été pour lui le déclic. En tout cas, quelle que soit la raison personnelle de votre envie de faire ou de redémarrer le piano, voici le profil type de la personne pour qui cette formation est adaptée. Vous êtes adulte, vous êtes complètement débutant en piano et vous les démarrez ou vous avez quelques petites bases et souhaitez vous y remettre. Vous êtes motivé et prêt à consacrer entre 15 et 30 minutes par jour, un petit peu comme vous le feriez pour pratiquer un sport. Vous aimez les œuvres et mélodies classiques célèbres. Alors, dans ce cas, ce programme de formation est fait pour vous. un défaut qui revient très souvent dans de nombreuses méthodes de piano pour les débutants, que ce soit des méthodes éditées en livres et partitions ou bien sur Internet, c'est que les musiques ne sont souvent pas très intéressantes musicalement, anodines ou quelconques, voire même trop enfantine et l'enseignement est souvent pas assez progressif. Dans ma méthode pour piano année 1 que j'ai conçue pour vous, tous les cours du programme ont été tournés sur un vrai piano acoustique de marque allemande, finement harmonisé. J'ai fait en sorte pour stimuler au mieux le plaisir musical et la pratique de proposer ici des mélodies classiques mondialement célèbres, connues de tous ou relativement incontournables dans le répertoire pour piano. Ma grande expérience dans l'écriture d'œuvres pour piano seul m'a permis d'amener une sensibilité et musicalité particulière dans ces musiques classiques célèbres qui sont pour la majorité arrangées par moi-même pour les rendre accessibles à la première année. Toutefois, certaines pièces sont présentées dans leur version originale et n'ont pas eu besoin d'être arrangées. J'ai veillé également à faire en sorte que l'enseignement de cette méthode soit le plus progressif possible. Alors, vous vous demandez sans doute un petit peu comment fonctionne le programme de formation et de quelle façon vous allez étudier. Alors, pour chaque cours, vous aurez à votre disposition un document PDF à lire et étudier incluant les partitions et ou les exercices pratiques puis des vidéos explicatives pour vous aider dans la pratique. Il y aura également un questionnaire d'auto-évaluation par cours destiné à vous aider à vérifier si vous avez acquis toutes les notions théoriques et pratiques du cours et si vous avez besoin le cas échéant de réviser certains points avant de poursuivre. Ce contenu sera disponible pour vous dans un espace membre privé auquel vous aurez un accès personnel. Grâce aux vidéos explicatives, vous êtes guidé pas à pas dans la pratique et je suis présent en permanence à vos côtés un peu comme si vous aviez un cours avec un professeur particulier à côté de vous. et je dirais même peut-être encore mieux qu'un cours particulier puisque vous avez toujours la possibilité de revoir les vidéos et de revenir en arrière pour vous attarder quand vous voulez sur un passage délicat. Ce programme pour apprendre le piano au niveau première année comporte 25 cours qui vont se diviser en trois grandes étapes. La première grande étape du programme concerne les 11 premiers cours qu'on étudiera sur une période moyenne d'environ 4 mois. Son objectif principal sera de comprendre le fonctionnement basique du clavier et de la partition, d'apprendre vos premières notes, les valeurs de notes et rythmes simples et le fonctionnement de la vitesse dans la musique. Les bases indispensables à connaître avant de pouvoir commencer la pratique, la présentation et le fonctionnement du clavier seront vues dans le cours 1 mais on commencera à jouer rapidement dès le cours numéro 2. Il y aura des exercices pratiques simples mais très efficaces pour commencer à apprendre à lire les notes plus vite. Vous aurez un aide-lecture pour retrouver à tout moment n'importe quelle note oubliée sur le clavier ou la partition. Les nouvelles notes, les nouvelles notions et le niveau pratique augmenteront de façon très progressive entre le cours 3 et 11. Nous aborderons ici 11 morceaux allant de quelques petites mélodies populaires pour démarrer en s'amusant, quelques pièces standards du répertoire pour piano en passant par des musiques plus romantiques comme l'Aude à la joie et la lettre à Elise de Beethoven ou encore une musique célèbre de jazz telle que On Want The Sense. A la fin de la première étape de ce programme, vous saurez lire 11 notes à la main droite et 14 notes à la main gauche sur la partition donc 25 notes au total. Vous maîtriserez les rythmes les plus simples en sachant faire des noires des blanches des rondes puis quelques silences vous commencerez à sentir la pulsation qui est le battement de la musique vous comprendrez la vitesse qu'on appelle le tempo et saurez utiliser un métronome vous saurez jouer un morceau du début à la fin en faisant les notes soit de manière détachée soit de manière liée vous serez capable de jouer des petites pièces en passant d'une main à l'autre et enfin vous aurez un premier petit aperçu pour commencer à jouer à deux mains. Après environ plus ou moins 4 mois d'études et de pratiques nous entamons la deuxième étape du programme de formation qui comprend 7 cours du cours numéro 12 jusqu'au 18 et qui durera également environ 4 mois L'objectif principal sera d'étendre la zone de jeu sur le clavier en apprenant à lire et jouer de nouvelles notes de commencer vraiment à jouer main ensemble et de changer les positions habituelles de la main pour commencer à se déplacer Nous aborderons ici 7 morceaux en démarrant l'étape 2 avec une musique gospel mondialement célèbre Amazing Grace idéale pour égayer Noël et les périodes de fête de fin d'année Nous reprendrons deux morceaux très célèbres déjà étudiés à l'étape 1 mais ici dans une version un peu plus avancée Nous étudierons également deux petites pièces connues du répertoire pour piano dans leur version originale suivies de deux splendides musiques de la période baroque le menuet de Johan Kriager et le célébrissime prémude en don de Jean-Sébastien A la fin de cette deuxième étape du programme vous saurez lire et jouer 5 notes de plus c'est à dire un total de 30 notes vous saurez ouvrir et fermer vos doigts en fonction de la lecture du numéro des doigts sur la partition changer plusieurs fois et plus facilement de position de main dans le même morceau lire et jouer plusieurs notes en même temps faire des tenues de notes plus complexes jouer dans le même morceau et alternativement des notes de manière détachée ou de manière liée et enfin vous serez également plus avancé sur le plan rythmique après 8 mois de formation que comptent l'étape 1 et 2 cela peut être 7 mois ou bien 9 mois selon le rythme de chacun nous voici à l'étape 3 du programme de formation qui comprend également 7 cours et 7 morceaux du cours numéro 19 au cours numéro 25 et qui durera au minimum 4 mois mais je pense plutôt 5 mois car le niveau va s'élever davantage et il vous faudra donc passer un petit peu plus de temps sur les morceaux que dans l'étape précédente l'objectif principal de cette troisième et dernière étape du programme de première année sera de progresser encore dans la façon de passer d'un jeu détaché à un jeu lié de pouvoir jouer plus vite de jouer avec des numéros de doigts encore plus variés d'approfondir encore davantage votre capacité de lecture d'utiliser la pédale de compliquer la façon de tenir et lâcher certaines notes et enfin de moduler encore le placement et déplacement des mains nous démarrerons cette étape 3 et montrons d'un palier avec une musique classique et sans doute la plus célèbre mélodie de Mozart la marche turque nous reprendrons deux morceaux très célèbres déjà étudiés à l'étape 2 dans une version ici plus élaborée 4 nouvelles musiques célèbres feront partie de l'étape 3 dont la musique de ballet de Tchaikovsky le lac des signes et tristesse de Chopin à la fin de cette troisième et dernière étape vous saurez lire et jouer 10 notes de plus c'est à dire 40 notes au total vous saurez avoir un jeu lié d'une main et détaché sur l'autre main et inversement jouer détaché aux deux mains ou lié aux deux mains sera également à votre portée vous saurez jouer plus vite en étant plus à l'aise avec le rythme des croches vous serez encore plus à l'aise sur le plan rythmique vous sentirez encore mieux la pulsation et les battements sans forcément avoir toujours besoin du métronome et enfin vous saurez utiliser une pédale simple en particulier dans le lac des signes alors comme vous avez pu le voir cette formation est importante riche dense et découpée en trois grandes étapes très progressives pour vous permettre d'atteindre le niveau de première année en piano aussi bien en lecture de partition que sur le plan pratique je vous précise aussi que tout ce que vous apprendrez à faire avec ce programme de formation apprendre le piano année 1 pourra vous servir ensuite à lire et jouer n'importe quelle partition de première année quel que soit son style alors certains d'entre vous se demandent peut-être combien de temps de travail est-il nécessaire pour bien démarrer et poursuivre le programme pour la pratique au piano je dirais que le minimum serait d'environ 15 minutes par jour un temps moyen serait une vingtaine de minutes et enfin on pourrait dire qu'une trentaine de minutes ou plus serait un idéal n'oubliez pas de rajouter en plus à ce temps indicatif quelques minutes à l'étude du pdf dites-vous bien que la régularité est la clé du progrès en piano et de manière quotidienne plus vous serez régulier plus vous pratiquerez plus grands seront vos progrès ce qu'il faut absolument éviter c'est de ne rien faire pendant plusieurs jours puis de travailler beaucoup d'un coup en pensant que l'on rattrape les jours perdus travailler un peu tous les jours est la meilleure solution et la plus efficace sur la durée dites-vous que si certains ont moins de temps que prévu certains jours ça sera toujours mieux de faire par exemple 10 minutes plutôt que rien du tout dites-vous également que si vous êtes régulier dans la pratique le programme de formation sera adapté au rythme de chacun certains pourront faire le choix d'être extrêmement assidus dans leur entraînement quotidien en faisant 30 minutes par jour ou plus et peut-être terminer le programme deux fois plus vite que la moyenne en 6 mois d'autres feront le minimum d'une quinzaine de minutes en mettant par exemple un an et demi puis d'autres feront 20 à 30 minutes par jour et mettront la durée moyenne qui est plutôt autour d'une année c'est un peu difficile à déterminer très précisément ça dépendra du potentiel de chacun et du temps que chacun va y consacrer ce qui est sûr c'est que j'ai mis dans ce programme tous les outils et les moyens à votre disposition pour que vous puissiez y arriver de chez vous et que vous ne manquiez de rien comme si j'étais à vos côtés mais bien entendu ça sera ensuite à vous de jouer le temps que vous mettrez pour terminer l'ensemble du programme n'est pas le plus important ce n'est pas une course de vitesse nous garderons toujours à l'esprit le plaisir de la musique et le sentiment que vous aurez de vous sentir progresser petit à petit dans la pratique ce qui compte davantage sera plutôt de faire de votre mieux d'essayer d'aller jusqu'au bout à chaque fois et progressivement de prendre du plaisir d'être détendu et enfin d'être régulier régulière dans la pratique tout en suivant mes conseils donc si vous êtes adulte et que vous avez un réel désir de vous exprimer par la musique et vous sentez que le piano vous attire alors le programme que je vous ai présenté est fait pour vous alors c'est le moment de profiter du prix très exceptionnel de lancement que je vous propose aujourd'hui 197 euros pour accéder à cette formation d'une année cette toute nouvelle méthode pour piano ce tarif préférentiel sera limité dans le temps sachez que votre accès personnel est permanent vous pouvez donc suivre la formation à votre rythme sur l'espace membre du site internet apprendrelepianoenligne.com et cela où que vous soyez et quand vous le désirez je vous rappelle le contenu de cette offre qui comprend la formation complète apprendre le piano année 1 d'une durée moyenne d'un an elle contient 265 pages de contenu 25 cours 25 auto-évaluation 27 partitions 7 exercices pratiques 92 vidéos pratiques d'une durée totale de 7h20 8 bonus audio et les 27 morceaux en mp3 et en vidéo et bien voilà nous avons fait le tour du programme je vous invite donc à me rejoindre dans cette magnifique aventure pour cela il vous suffit de cliquer sur l'offre qui s'affiche à côté de la vidéo pour finaliser votre inscription vous recevrez ensuite par mail la confirmation de votre inscription ainsi que vos accès personnels à l'espace membre de la formation vous pourrez ainsi accéder dès aujourd'hui à votre premier cours je serai ravi de vous retrouver de l'autre côté et vous souhaite de très beaux moments musicaux mais avant cela je vous laisse découvrir quelques témoignages des membres et anciens membres de la formation et c'est vrai que depuis toute petite j'ai toujours aimé j'ai toujours voulu faire jouer d'un instrument de musique mais le piano c'est quelque chose des cours coûte assez cher et bien moi je ne pouvais pas me les payer parce que ce n'était pas possible et puis c'est en tombant sur ce morceau que je vois que j'ai découvert la musique classique est-ce que tu étais totalement débutante tu n'avais vraiment aucune base au niveau du piano aucune base aucune j'avais pas d'ailleurs je n'avais pas de piano chez moi mais comme j'ai voulu essayer de trouver un moyen de faire du piano je me suis acheté un piano est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu as aimé en particulier dans la formation ce que j'ai aimé dans la formation c'est que les cours étaient assez simples simplifiés pour les débutants donc dès le premier cours en fait j'ai pu comprendre comment interpréter une partition comment lire une partition aussi j'étais aussi étonnée de voir qu'il y avait plusieurs morceaux que j'appréciais d'accord que je pouvais aussi interpréter de manière simplifiée d'accord et puis à chaque fois que les cours évoluaient je voyais que ça comment dire c'était de plus en plus difficile mais pas d'une manière que je ne pouvais pas atteindre pas tout d'un coup voilà c'était pas trop difficile d'un coup donc voilà c'est un côté assez progressif depuis zéro et on augmente petit à petit d'accord donc j'ai j'ai 46 ans bientôt 47 je suis ingénieur responsable qualité environnement dans une grande société française dans un groupe j'ai toujours éprouvé comme un manque en fait de ne pas avoir du tout de connaissances musicales ou de ne pas savoir jouer dans l'instrument d'accord et je m'étais dit qu'à un moment donné quand j'aurai des enfants j'essaie de voir avec eux de les amener à sentir un peu ça je l'ai inscrite à des cours de piano en fait dans l'école de piano d'accord et j'ai commencé en fait à me dire ben finalement pourquoi pas moi oui et en fait j'ai commencé à tout seul donc à l'apprendre les cantines et je me suis mis tout seul sur le piano avec ces partitions j'ai fait ça pendant quelques mois en fait pour l'accompagner dans sa première année à elle et en fait je me suis dit que si je passais pas une vitesse supérieure si je m'énais pas d'une certaine méthodologie je ne progresserai pas d'accord et c'est à ce titre là qu'en fait je me suis lancé en fait en me disant que finalement je ne sais pas que je pourrais y arriver c'est une démarche éminemment personnelle qui est plutôt un manque en fait un sentiment d'être passé à côté de quelque chose voilà et de me dire qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de rattraper ça d'accord et d'essayer finalement de m'y mettre en dépit de l'âge et puis de se dire ben voilà c'est possible parce que nous quand on commence le piano en fait ben on a tendance à se mettre une pression qu'il n'est pas nécessairement qu'il n'est pas nécessaire de mettre ceci parce qu'on n'est plus habitué à faire des erreurs il faut faire preuve de détachement par rapport à ces il faut être humble il faut accepter ces erreurs et se dire qu'on en fait et que c'est pas un drame d'accord donc c'est surtout par la pratique que les choses se calent alors au début c'est quand on commence un nouveau morceau de toute manière ben on cherche on cherche son positionnement on cherche sa lecture de notes et puis avec le temps avec le temps on lit beaucoup mieux les notes on commence à assimiler mieux le morceau et du coup comme on maîtrise mieux le morceau ben on ose on ose se détacher on ose faire des mouvements qu'on ne faisait pas avant et puis jusqu'à s'étonner soi-même de temps en temps d'accord ouais quelles sont les oeuvres en fait que avant de démarrer que t'aimais déjà est-ce que tu peux en citer quelques-unes alors je sais qu'il y avait certaines oeuvres c'est elles que j'ai aimées beaucoup mais c'était Yulou maman ah oui l'adaptation pour violoncel le premier prélude de Bac de Bac voilà c'est une oeuvre pour violoncel à la base une des suites pour violoncel et que j'avais adapté pour le piano voilà exactement et c'est vrai qu'en fait Bac je ne connaissais pas vraiment Bac je m'étais toujours intéressée par Chopin Beethoven et quand je suis tombée sur les interprétations de Bac surtout le morceau qui a pris dans les cours j'étais émerveillée oui et Bac a été un deuxième déclencheur oui le premier déclencheur c'est que tu cherchais une formation tu m'as trouvé ça a bien collé ça t'a donné envie de démarrer ça s'est très bien passé et puis puis tu as vu qu'il y avait des oeuvres en fait que tu adorais qui t'ont aussi stimulé oui tout à fait on découvre en fait on découvre la musique classique puis à force de faire les cours on tombe sur des morceaux qui nous plaisent et après ça nous ça nous stimule pour aller écouter du coup on étudie mieux ouais tout à fait on étudie mieux on attend toujours la suite avec un patience ah bah ça c'est génial et au fil en fait à mesure d'écouter de faire les cours de piano je me suis intéressée un petit peu plus à la musique classique et j'ai ouvert mon horizon la musique classique d'accord et dans mon programme de formation il y a de la guine dessinée liée oui donc j'ai aussi dis-moi à quel stade tu en es parce qu'en fait j'ai décidé de faire cette interview sachant que tu n'as pas fini le programme mais c'est pas grave ça m'intéressait à quel cours tu en es dans le programme alors je suis au cours numéro 13 qui interprète le morceau Happy Birthday d'accord Happy Birthday partie 2 d'accord 13ème cours on nous pourrait dire que tu es à peu près à la moitié du programme c'est pas mal tu as bien avancé j'ai découvert un stress que j'ai surmonté en me disant que de toute manière voilà il fallait s'accrocher qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas et puis effectivement j'ai terminé le programme dans l'année donc j'ai fait le programme de l'année dans l'année est-ce que tu as aimé au niveau du choix des oeuvres ou d'autres particularités alors déjà c'est des oeuvres classiques donc ça veut dire que c'est des oeuvres qui se collent bien avec le piano puisqu'ils ont été écrits pour le piano oui ça c'est une bonne chose ensuite moi je n'ai pas de culture musicale du tout mais c'est des airs dont on entend qu'on connaît dans la fonction collective de toute manière donc pouvoir les jouer est assez sympathique donc voilà des morceaux classiques qui sont faits pour le piano qu'on se prend plaisir à jouer parce qu'on les a tous entendus sans forcément avoir une culture musicale approfondie et quand on a passé la première année je me suis tout de suite projeté sur la deuxième année en disant ben voilà on nous a passé une deuxième année ensemble dans le cadre de nouveaux apprentissages de nouveaux apprentissages dis-moi si tu avais quelque chose à dire à ceux qui voudraient démarrer ce programme apprendre le piano année 1 qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire je leur dis que ça vaut le coup ça c'est très important de ne pas se laisser décourager au départ par une difficulté la lecture il ne faut pas se laisser décourager par la lecture donc en fait par rapport à ta question tout à l'heure je vois plutôt chaque morceau comme une étape voilà d'accord chaque morceau apporte quelque chose de nouveau d'accord c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de se répéter on a l'impression à chaque nouveau morceau que quelque chose de nouveau est apparu d'accord donc de toute manière pour moi je les vois comme 25 morceaux très différents et il se trouve que ces 25 morceaux font une première année d'accord en revanche ce qui est vraiment le plus bénéfique c'est de s'accorder cette demi-heure régulièrement donc idéalement une demi-heure de travail tous les jours très bien c'est vraiment ce qui paye le plus il m'est arrivé de dire là j'ai rien fait j'ai rien fait et il faut vraiment que je n'ai pas assez travaillé cette fois-ci voilà donc du coup j'essaye de bloquer à ce moment-là une heure une heure et demie c'est moins efficace très honnêtement c'est moins efficace voilà donc moi je dirais à ceux qui veulent s'engager dans cette méthode qu'elle vaut le coup elle marche tout au début c'est vrai tout au début c'est vrai j'étais vraiment vraiment à fond dans le piano parce que j'avais vraiment cette envie de pouvoir évoluer jusqu'à faire à jouer du chopin donc je jouais 30 minutes tous les jours des fois même une heure par jour ah ben c'est pas mal du tout ça oui même les parents quand ils écoutent ils voient que je progresse ah d'accord tu as des témoins voilà ils ont remarqué que je progressais au piano et que je m'améliorais en fait de mois en mois de semaine en semaine quand je commençais quand je débutais un cours donc j'avais du mal au début bien sûr à lire la partition et maintenant j'ai moins de mal à la déchiffrer et je me mets directement à la commencer au clavier alors qu'au début c'était pas possible d'accord donc ça c'est intéressant parce que tu confirmes une progression sur le plan pratique et aussi l'apprentissage de la lecture si tu avais quelque chose à dire en fait à ceux qui voudraient démarrer le programme qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire alors je voudrais leur dire que le piano est accessible à tout le monde d'accord que si on s'y met réellement si on a vraiment envie d'y arriver on peut y arriver grâce à ces cours parce qu'ils sont assez simples bien simplifiés et il y a même des schémas oui c'est schématisé c'est bien expliqué et le plus souvent on peut vous poser des questions lorsqu'on ne comprend pas il y a un questionnaire si on n'a pas compris quelque chose je te remercie je te remercie beaucoup pour ton témoignage et puis je te souhaite une bonne continuation pour la deuxième moitié de l'étude de ton programme et tout se passe très très bien pour toi déjà oui c'est vrai je vous remercie je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité surtout de pouvoir faire du piano parce que je pense que beaucoup de personnes veulent en faire aujourd'hui et ne savent pas vraiment comment débuter les cours de piano alors je sais que toi tu avais des petites bases des petites bases avant de démarrer ma formation mais ça fait longtemps mais ça m'intéresse ça m'intéresse dans ton témoignage parce que il y a dans les personnes qui suivent ma formation des profils différents il y a des gens qui sont complètement débutants et puis il peut y avoir des gens qui ont une petite base il y a des oeuvres qui te plaisaient en particulier déjà oui oui j'aime bien Chopin oui et par exemple la tristesse oui tu es contente de savoir que tristesse de Chopin a été dans le programme est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu as aimé en particulier dans la formation tu as bien choisi les oeuvres parce que tous sont des oeuvres connues oui donc ça c'est très attirant ça nous donne une passion pour les prendre parce que j'ai senti en tout cas au fur et à mesure que tu avançais dans le programme de formation j'ai senti à chaque fois que tu attendais vraiment le cours suivant tu avais vraiment une motivation est-ce que les questionnaires d'auto-évaluation t'ont particulièrement aidé ? ça m'aide pour mémoire tout ce que j'ai fait ah oui donc c'est un bon outil de révision finalement du cours d'accord donc je te remercie Génie je te remercie merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et je te souhaite une très bonne continuation pour ta deuxième année parce que ta première année c'est merveilleusement bien oui pour moi oui j'aimais bien continuer à suivre ta formation super je t'enverrai une invitation pour la deuxième année elle sera prête avec toi aussi c'est merveilleusement bien 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 c'est merveilleusement bien